Salut à tous, mon nom est Yike, nous voici ensemble pour un épisode de Marvel Midnight Sun, on va reprendre notre aventure. Alors on avait fait quoi la dernière fois ? Je sais même plus. On avait fait des missions et on était en train de peaufiner nos decks. Alors j'ai regardé un petit peu nos decks, j'ai changé quelques petits trucs. J'ai mis la patience sur Hunter, juste pour tester. En fait, j'aime bien l'idée que ça coûte 6, ça réduit de 1 quand tu la gardes en main. Mais en fait, on a le machin qui réduit à 0 les cartes héroïques. Et donc, ça peut être sympa d'avoir tour 1, 7 cartes, réduire à 0 la carte héroïque et puis faire un carton en gros. Non, vous n'avez pas pris des trucs légendaires. Désolé, je mange un Strepsil là parce que j'ai mal à la gorge. Je vais parler bizarrement, vu que je l'ai sur le bout de la langue. Alors, on va analyser les noyaux au passage. Alors, bon fatal. Oh, la voracité, on ne l'a pas d'ailleurs. Hmm. Férocité implacable, on s'en fiche. Étoile du matin. Il aurait fallu mettre les deux, donc non. On va relancer l'étoile du matin. Pour un fouet faiblesse. Oh, c'est marrant ça. Et, je n'ai toujours pas la réponse. Est-ce que quand on propulse sur quelqu'un, les deux prennent faiblesse ? Ou seulement celui qui est propulsé ? Ou seulement celui qui est impacté ? Je crois que c'est les deux. On va prendre le bon fatal et la férocité. La voracité d'ailleurs. Donne-moi des nouvelles. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que normalement, ça aurait dû remplacer la carte de Blade de Pieux. Parce qu'à la base, ça fait partie de la combo. Ah bah oui, elle est là. Alors, blocage 62 après repioche ou plus 1 ? Non, plus 1, c'est clairement mieux. Vu que c'est une carte gratuite, elle crée de le... Ouais. On vire ça. Mais alors, pourquoi elle n'est pas à la place du Pieux ? Restore 120.5 par ennemi souffrant. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ça, ça dégage. Voilà. Donc là, on est bien. Alors, regardons, Faucheur, Frappe Éclair, Implacable. Franchement, je pense qu'il faut qu'on vire l'Implacable pour avoir un deuxième Faucheur. Comme ça, on aurait deux Faucheurs. Ou alors, on met une deuxième Frappe Éclair, juste pour... Pour tempo et créer de l'énergie. Deux Dewalkers, deux Faites-les-Celliers, deux Faucheurs, ça serait incroyable. La Voracité et la Frappe Éclair, c'est en bonus. Ouais, je pense que c'est ça. Si on veut vraiment optimiser sa combo. Après, est-ce qu'on a besoin des deux Frappes ? Non. Mais, ça serait incroyable si on pouvait avoir la Frappe d'achèvement deux fois dans le deck, mais qu'il y en ait une des deux qui soit au moins rapide. Comme ça, ça ne serait pas un poids dans la main. On pourrait l'utiliser en attendant d'avoir l'autre, quoi. Si on n'a pas encore la combo. Mais la combo va aller plus vite. Si on a deux cartes de chaque, il y a six cartes. Dès qu'on fait un Faites-les-Celliers, on va piocher deux cartes de Blade. Il y a de fortes chances qu'on pioche les cartes manquantes. On va regarder là. Alors, le duel quotidien, on a combien ? On a 460 crédits. Bonus de combat, XP, force, distance de propulsion. XP d'amitié. Distance de propulsion, on devrait mettre Spider-Man. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, pas vrai ? Mais il est déjà level machin chose. Distance de propulsion, on a... La sorcière. Ouais, la sorcière, la propulsion rapide x2. Elle a les zones. On a qui d'autres qui propulsent ? On a lui. On a lui, oui, évidemment. Non, mais je crois que... La sorcière, c'est bien. Et elle a... Ah, elle avait zéro. Alors ça, c'est pas bien. Par contre, mission avec 5 déplacements. Bonus de combat légendaire, agilité. Non, mais ils arrêtent pas de nous donner ça. Alors, 5, c'est bien quand même. Mais... Tu crois que... T'en veux encore ? On va monter la patience. Hop, ça coûte pas cher. Comme ça, on va pouvoir l'utiliser vraiment bien. Il est temps de passer. Alors, j'ai enlevé la folie, du coup, en attendant. On verra pour la suite, pour le remettre éventuellement. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un autre faucheur contre l'implacable. Parce que l'implacable, qu'on fait résistance en cas d'élimination, c'est vachement cool. Ça nous permet de tuer et d'avoir une résistance. Donc, c'est cool pour le moment. Mais en vrai, à long terme, je préférerais avoir résistance sur repioche sur un deuxième faucheur, par exemple. Ça serait bien mieux. Donc, on a fait avec ce qu'on avait. Si on peut faire avec ce qu'on veut, ça sera vachement mieux. Et vous voyez, en haut, là, les essences et tout ça, on en a pas que 100. Donc, on peut se permettre de même créer les cartes et tout. Alors, est-ce que ça pèse ? Bah non, parce que la mission principale est loin d'être à terme. On n'a toujours pas libéré le Hulk et tout ça. Donc, on va regarder un peu les missions. Et puis, on va continuer à faire ce qu'on a besoin de faire. Là, il faut qu'on fasse une nouvelle mission. Mais vous voyez, sorcière du mont Woundagor. Ah bah, c'est pour récupérer... Noyau Gamma Légendaire, Crédit Légendaire. Donc, ça, c'est cool. Il faut qu'on fasse une autre mission. Plan Légendaire, Noyau Gamma Légendaire. Éliminer les agents d'Ida transformés. Ok, ça, c'est une mission qui est chaude, mais ça peut être sympa. Parce que les cadeaux sont cools. Et sinon, on a une mission facile. Vaincre les vampires pour un plan légendaire. Donc, évidemment, on compare Essence Revitalisant. Éliminer 4,5 en 3 tours pour de l'or. Ajouter une récompense. Et on prend le Hulk. Alors, le Hulk, j'ai viré l'écrasé. Et j'ai mis le deuxième smash. Le deuxième stun. Parce que l'écrasé, finalement, n'est pas si bien que ça, en vrai. Crédit et Saint Revitalisant. Ajouter une réelle. Réduire la difficulté, on s'en fout. Donc là, c'est très fort et c'est facile. Bon, après, est-ce qu'on a envie de faire des missions faciles ? Bah ouais, c'est plus cool. Enfin, c'est plus rapide, quoi. Crédit épique. Noyau, mission principale. Ok, donc la transi, là, on va quand même comparer. Celui-là, crédit, Essence, ajouter une récompense. Ah, les deux sont intéressants, hein. Les deux sont intéressants parce que... Parce qu'on a les crédits, les Saint sur les deux. Sauf que là, c'est facile et on a Hulk. Oh, ouais, je sais pas. Crédit, Essence, ça coûte quand même 32 renseignements. Mais on a plan légendaire pour les deux, hein. Vaincre les vampires. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de Gadhydra là-dedans. À interroger. Mais dans l'autre côté, vu que c'est plus facile, vous voyez ce que je veux dire. Pour les mêmes récompenses, hein. Puis là, on boufferait le bonus légendaire. 4,5 pour cible. Ah, c'est même pas dit qu'on y arrive, ça. Éliminer les agents d'Hydra transformé. Mais je crois pas qu'on puisse interroger les agents d'Hydra transformé, justement. Non, faisons-la, faisons-la simple. Qu'est-ce que... Hein ? Il n'y a pas de raison de galérer pour rien. Donc, on va rien faire pour le moment. Ah, je vais quand même relancer une mission. On va prendre la mission de New York, qui n'est pas la mission principale. Et on va la relancer, celle-là. Et c'est un plan, crédit, désigner un nouveau chef. Non. On relance ça. Hop. Et on a eu cache d'information. Non, ça ne nous plaît pas. Dommage. Alors, hop. Ici, interaction, interface du shield. Ils veulent... Oh, des infos contre des crédits. 53 crédits. Bah non, ça ne vaut pas le coup. Les éclats, on s'en fiche. Le plan épique, on s'en fiche. Le noyau gamma rare. Trop cher. Enfin, trop cher. On ne veut pas dépenser les 421 crédits, parce que sans arrêt, on refait des missions crédits, sinon. Donc, autant les garder et pas faire le kéké. On a fait l'entraînement. Est-ce qu'on a une thérapie de combat ? Non. On peut modifier quelques capacités. Tu ne t'es jamais demandé si ces oiseaux étaient coincés ici, dans la bulle de la bulle ? Bah, je ne crois pas. C'est assez flippant quand on y réfléchit. Je ne crois pas qu'on puisse en modifier, à part en payant le prix cher. Bon, après, on a des crédits. On pourrait faire les 20 crédits, vous voyez, nécessaires pour changer n'importe quelle capacité. Celle-ci, c'est 10, mais faiblesse. Donc, évidemment, on ne veut pas la changer. Les autres, on a déjà fait les 10. Ouais, j'ai l'impression qu'on a déjà tapé dans les capacités une fois. Et pourtant, j'avais dit qu'on ne le ferait pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant que je ne regarde pas ? Quelqu'un est venu monter mes kappas, là ? Ici, on a quoi ? On a l'interaction, on peut faire des plans. Par exemple, faire quelques plans, un plan rare. Faire quelques plans communs. Pour un deuxième plan rare. On a deux plans épiques, deux plans rares. Ouais, on va pouvoir faire quelques cartes, quand même. Création de capacité. Quand tu veux, Hunter. Alors, il nous faut folie. Bande de feu, climax, sombre bénédiction, terre mortelle, fureur. On n'a pas besoin, tout est déjà amélioré. Étincelle sacrée, hop, je regarde sans pitié, ok. Appel aux armes, on s'en fout. Explosion sacrée, torve esprit. Et bien, on a un torve esprit et une folie à améliorer, je crois. Donc, on va faire ça. Voilà, et dans les cartes bleues... Oh, qu'est-ce qu'on a à améliorer ? Par le biais d'un processus de fabrication millimétré, assisté par ordinateur, je suppose. Si, on a peut-être lui. Frappe dévorante. C'est vrai, mais j'ai forgé le tout premier de mes propres mains. Ah, là, ça me plaît. Ok. Cela me semble fort improbable. Et puis, on a... Oh, je sais plus. C'est un sorcier qui parle. Peut-être elle, pour le lancer rapide, la détonation, non. Le lancer rapide, on devrait en faire un, mais... L'arc, je ne crois pas. On se souviendra en regardant. Au revoir, Hunter. Hop. C'est bon ou ils sont un peu faibles ? Ah non, c'est mon casque, ok. 26 éclats. J'aurais préféré quelques crédits, même si on en a plein. Allez, on va améliorer les deux cartes qu'on vient de créer. Allons-y. Torb Esprit. Alors, ça va vite pour perdre les essences. Donc, il ne faut pas non plus se lâcher trop. Et en héroïque, là, on est à 600, du coup. Mais on va tenter de les modifier, quand même. Pour avoir des meilleurs Kappa. Alors, Torb Esprit. Héroïsme plus 1, héroïsme plus 2. Donc déjà, c'est un point de plus que ce qu'on a. Et folie, folie. On faire contre. Guérison après repioche. Ah, ça, ça devient intéressant. Le contre est cool. Parce que tu peux être pris aussi dans l'attaque. Du coup, le contre est sympa. Mais le guérison après repioche, on repioche souvent la folie. Ok, on va regarder tout ça. Et Venom. Alors, Venom, la frappe dévorante. Il faut vraiment un truc sexy. Inflige faiblesse ou étourdissement 10%. Non, mais c'est faiblesse, 1 x 4. Ok, ça, c'est fort, par contre. Alors, on va regarder ça. Donc là, j'avais fait comme ça. J'avais mis le vire-lame, j'avais mis la patience. Donc, ça faisait quand même beaucoup plus d'héroïsme. L'inspiration, le Torb Esprit, le Soin et la Fortification. L'inspiration, c'est pour justement réduire le coût de ces deux-là. Et éventuellement, le Soin et la Fortif. Bon, ça, c'est pour être balèze. Les deux frappes, parce que c'est les deux attaques de base. Le Torb Esprit, parce que c'est puissant. Et l'inspiration, tout ça. Le Torb Esprit, évidemment, c'est mieux que le Berserk, que le Folie. Parce que le Torb Esprit crée de l'énergie. Mais piocher une carte... Vous voyez, on avait un Torb Esprit à 4. Or, avant, on avait des Torb Esprit à 3. Donc, quand on faisait le Torb Esprit, on gagnait 3 points d'héroïsme. C'était bien. Mais vous voyez, piocher une carte, c'était plus rigolo. Parce qu'on a l'inspiration qui réduit les coûts des pouvoirs héroïques. Grâce à l'inspiration, on pouvait se permettre de réduire un peu le gain d'héroïsme. Mais c'est vrai que le Torb Esprit à 4, il est aussi bien que le piocher une carte. Voir mieux, même, maintenant. Évidemment, moi, j'aime bien les deux. Logiquement, on devrait jouer avec... Vous voyez, Torb Esprit, Torb Esprit. Mais on ne peut pas. Il faut que je vire une Fortif. Ou il faut que je vire le Soin. Et le Soin, il est invirable. Résistance O2 sur n'importe quelle cible en rendant tous ses points de vie et en piochant de cartes. On ne peut pas virer le Soin. Le Soin, c'est invirable. Sauf si tu utilises le Soin Maléfique et que tu joues Ténèbres. Mais c'est tout. Et la Fortif, le seul truc qui donne du bloc, du contre gratuitement et de l'héroïsme, ça fait mal au cœur de faire ça. On peut. On peut faire ça. Et on peut même mettre la patience si on a envie. Vous voyez ? Donc là, on serait en mode Torb Esprit, dégâts. Ou alors, on vire carrément tous les Torb Esprit. On remet la Fortif et on met une folie. Donc là, on est en mode classique, on va dire. Et le dernier truc, c'est qu'on vire la folie et qu'on met autre chose. Vous voyez ? Et qu'on ne met pas de Torb Esprit ou de folie. On ne met pas de contrôle mental. Alors évidemment, pas de contrôle mental, on a déjà joué plein de fois sans. Avant, on ne mettait aucun des deux. Mais maintenant qu'on les utilise, ça m'embête de ne pas les mettre. Vous voyez ce que je veux dire ? Résistance après repioche. Vous voyez, on peut même virer la patience, mettre les deux folies si on voulait. Et là, ça ferait un deck qui serait très très lourd. Très lourd parce qu'on n'aurait pas... On aurait quand même l'inspiration, tu me diras. Ouais, d'ailleurs, l'inspiration devrait sauter aussi. L'inspiration... On pourrait mettre full contrôle. Torb Esprit, Torb Esprit, folie folie. Comme ça, c'est gore. Parce que ça veut dire que Hunter, finalement, elle n'a pas tellement de quoi gérer. Le problème, c'est que quand elle se retrouve toute seule, Hunter... Alors, devenir invisible, c'est un moyen de sauver. Soin, c'est un moyen de sauver. Mais fortification, c'est un moyen de sauver. Donc, voilà. Donc, je dirais que pour le moment, on ne veut pas partir sur un truc complètement broken comme ça. Donc, on va virer un Torb Esprit. Et juste en garder un pour quand même le côté cool. Mais on l'utilisera au bon moment, au bon endroit. Alors, si on a Nico dans le groupe, on dupliquera le Torb Esprit avant de l'utiliser. Le folie, guérison après reproche, pioche et la dernière capacité d'attaque. Les deux sont bien. On a déjà un guérison après repioche. Maintenant, on n'en avait plus. Donc là, le folie guérison après repioche devient très très intéressant. Parce qu'avant, on avait ça. Et là, on ne l'a plus. Donc, ce folie-là, il saute. L'inspiration, c'est cool. La fortive, c'est cool. Le patience, qu'on fait résistance après repioche, il est quand même pas mal. Il est quand même pas mal. Sachant que c'est 895 de dégâts. C'est loin d'être une frappe bénigne. Mais bannissement. Donc, bannissement. Pas bannissement. Pas bannissement. Bannissement. Ouais, on pourrait virer folie pour avoir trois cartes bannissement. Et on piocherait que les bonnes cartes, entre guillemets. Et on piocherait les bonnes cartes en réduisant les coups. Ou alors, on carrément garde fortification. Là, on aurait trois cartes qui vireraient du deck. Vous voyez, avec la patience. Mais la patience, voilà. C'est juste pour tester qu'on va le faire, là. Donc, on va virer un tord esprit. On va mettre la folie guérison. Le vire-lame. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait virer le vire-lame. Parce qu'il n'est pas si fort, le vire-lame. Ce que j'aimerais sur le vire-lame, moi, c'est... Quoi ? Zone augmentée ? La taille de la zone, peut-être ? Un truc comme ça. Fortification, ultimision, frappe sauvage, soin, tord esprit, folie. Guérison, vire-lame, tord esprit. Eh bien, pour le moment, on va virer le tord esprit. Et on va remettre l'inspiration. Voilà. Parce que là, on a trois cartes héroïques qui coûtent cher. Donc, l'inspiration va nous aider. Donc, pas de tord esprit, mais on a quand même la folie. Bon. L'histoire d'avoir un peu de contrôle sur les méchants. Mais vous voyez, on est limité quand même sur le nombre de cartes. Clairement, il y a des trucs qui ne clochent pas. L'implacable, il faudrait le virer. Alors, Venom, par contre, lui. Donc, Venom, il a eu la frappe dévorante, l'enchaînement 4, avec faiblesse. Et on avait frappe dévorante avec vulnérabilité. Alors, les deux sont bien. Alors, est-ce que ça pourrait remplacer un lien symbiotique ? On ne l'utilise jamais, le lien symbiotique. Donc, normalement, on devrait le remplacer. Mais pareil, est-ce qu'on a envie de le remplacer ? Pas vraiment. Si on enlève le lien symbiotique, on peut mettre une autre carte. Le problème, c'est qu'on a trop de cartes héroïques. Donc, on est obligé de virer soit une explosion. Et les deux sont bien. On pourrait virer celle-là, prendre deux frappes dévorantes, et puis mettre le lien symbiotique. Voilà, un truc comme ça. Ça, ça pourrait être pas mal. Mais on perd une explosion. Dans tous les cas, on ne peut pas en avoir plus de quatre. Même si on voulait. On ne pourrait pas. Donc, la fin insatiable, qui donne la dernière capacité d'attaque jouée, ça, c'est parfait. Parce qu'une carte qui ne sert à rien, mais qui se transforme en carte gratuite, qui sert à repiocher une carte. Donc, on cycle le deck avec ça. Et ça fait un effet sur Venom, en plus. Ça, c'est le petit plus. Mais c'est vrai que les sens symbiotiques, s'il n'y avait pas le guérison sur repioche, on ne le mettrait même pas. Parce que ce n'est pas incroyable. Piocher une carte de Venom, deux d'héroïsme, tu ne consommes pas de voracité, encore une fois. Il y a l'histoire de la voracité. Et guérison sur repioche. S'il n'y avait pas de guérison sur repioche, elle aurait déjà sauté, celle-là. Mais au détriment de quoi ? D'une frappe tentaculaire, probablement. L'étreinte mortelle, elle n'est pas incroyable non plus. Mais qu'est-ce qu'on voudrait mettre à la place ? Il faut qu'on ait des dégâts. Et l'étreinte mortelle, quand la cible a tous ses dégâts, on a remarqué quoi ? Qu'on pouvait one-shot les sergents. Avec ce truc. Donc, si on one-shot les sergents avec l'étreinte mortelle, ce n'est pas une carte à virer. Même si on ne l'aime pas, techniquement. Donc voilà. Peut-être rajouter quand même une frappe tentaculaire à la place des liens symbiotiques. Mais il faut qu'on ait une carte qui nous donne guérison. Alors, si on n'a pas guérison avec Venom, est-ce que c'est catastrophique ? Peut-être pas. Peut-être pas si on avait quelqu'un d'autre qui pouvait faire guérison à sa place. L'autre option, c'est de se dire bon, quand Venom ne peut pas, tant pis, on fait autre chose. Mais j'ai peur que ces cartes viennent pourrir la main. Donc, à voir. Donc, on va détruire... Non, on ne va pas détruire l'explosion. L'explosion inflige saignement, on est obligé de la laisser. Parce qu'entrave plus saignement, c'est trop fort. Le 200 dégâts était très bien, mais ça reste très basique quand même. On va le virer. Ce qui n'empêche qu'on va tester d'en monter une autre. Au cas où ils nous mettent explosion faiblesse, à ce moment-là, j'envisagerais peut-être de la mettre aussi. faiblesse ou 100% vulnérabilité. Si on a vulnérabilité, on vire la deuxième frappe dévorante et on met le deuxième explosion perçante à la place. Par exemple. Le lien symbiotique, je veux le laisser parce que ça me paraît trop fort pour ne pas le mettre. Mais on ne l'utilise jamais parce qu'on se dit merde, attends, il faut que je mette l'entrave sur un gars et le gars qui est entravé, donc qui ne nous pose absolument plus de problème, ok ? Pendant un tour, on est tranquille, lui ne nous emmerdera pas, il faut qu'on le tape parce qu'il est vulnérable avec les bandes de Sithorak. Donc, il faut qu'on tape le gars qu'on vient d'entraver. C'est pour ça que ce n'est pas génial non plus. Ou alors, il faut qu'on le tape pour piocher des cartes avec Venom. Vous voyez ? Alors que quand c'est Spider-Man, le gars entravé, on ne gagne rien à le taper. Donc, ça fait bien l'effet entrave. On entrave lui, comme ça on ne s'en charge pas et on s'occupe des autres. Vous voyez ? Et c'est pour ça que je préfère celle de Spider-Man. Au moins, ça ne prête pas à confusion. Mais par contre, quand tu combats un boss et qu'il n'y a plus qu'un seul ennemi, si tu l'entraves, tu lui enlèves une action mais tu dois faire ça en dernière action parce que sinon, tu ne gagnes rien à le faire. Alors que les autres, tu te gaves dessus. Là, tu gagnes deux cartes, tu pioches. Donc, ça donne envie vraiment de faire des boss avec les deux autres. Celui-là, il met vulnérable, l'autre, il te fait piocher une tonne de cartes, mais vraiment une tonne. Deux par attaque, je crois, un truc comme ça. Donc, n'importe quoi. Donc, oui, évidemment, c'est selon l'appréciation. Mais vous remarquerez que les trois qui ont de l'entrave, je leur ai laissé une carte entrave. Ce que je n'avais pas fait lors de mon premier run. Pourquoi ? Parce que les cartes entrave ne sont quand même pas incroyables comparées aux autres cartes. Mais en vrai, si, elles le sont. C'est juste que c'est une façon de jouer différente. C'est un peu plus lent. Parce que quand tu entraves, tu ne fais pas de dégâts. Quand tu entraves, tu gagnes du temps. Tu passes un tour. Voyez ? Et les tours, à l'époque où tu devais finir vite les combats pour avoir trois étoiles, parce qu'on visait trois étoiles, ce n'était pas hyper intéressant. Voilà. Maintenant, on s'en fout des étoiles. Donc, ok, ça passe. Mais voilà, un peu juste pour dire. Alors, je crois qu'on a tout fait ce qu'on devait faire. On peut recréer des cartes. Mais ce ne serait pas des cartes héroïques. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est les héros qui n'avaient pas besoin de cartes. De cartes. Ouais, on a besoin d'un faucheur, là, par exemple. Ouais, mais on n'a plus de plans. Ouais, et puis passer sur un plan héroïque, ça serait gâché vu qu'on n'en gagne que beaucoup d'héroïques. Non, non, on va laisser comme ça. On va aller faire la mission. Hop. On va regarder si quand même il n'y a pas des coffres qu'on repopait. Non, on avait déjà regardé. On n'a pas de clé arcanique. Allez, on se fait la mission facile avec Hulk. Alors, ce qui est cool, c'est que ça va être vraiment une formalité, normalement. Je me méfie. On ajoute une récompense. Ça coûte un peu cher, la récompense. Vous voyez, pour des essences techniques communes. Les crédits et l'autre sont carrément rentables en comparaison. Ok, 18. Ouais. Alors, on a le Hulk qui a son pouvoir héroïque mais on va avoir un plan. On va pouvoir améliorer un des trucs. Surtout pas ajouter une capacité parce qu'on a vu qu'une étoile, ça ne changeait rien. On va mettre Hunter, évidemment. Ah, quoique, vu qu'on a Hulk, il n'y a pas d'amitié avec Hulk. On pourrait mettre quelqu'un d'autre. Mais bon, même un point d'amitié, même deux points d'amitié sur le troisième, ça peut être intéressant. Et Hulk, Hulk, il fait tout, déjà. Qu'est-ce qu'on voudrait ? Virer les bonus qu'on ne veut pas. On a déjà trois déplacements. Combo héroïque en main, héroïque dans la main de départ. Ah, les deux là, c'est combo. Commencer la mission avec trois déplacements. Ouais, on voudrait virer ça mais bon, on l'a déjà. Commencer la mission avec cinq déplacements. Ça, on peut vivre avec. Commencer la mission avec trois repioches. Ah, c'est pas mal aussi. Alors là, putain, ça serait la team où on n'a pas d'amitié. Ah, imite, ça montre quand même l'amitié, ça montre quand même les stats. mais je me dis qu'il faudrait finir peut-être Captain à un moment. Non, Blade. Alors, Blade, combien ? 25 sur 30. Donc, si je l'envoie à un entraînement en plus, on l'envoie en mission, c'est bon, ça fait les cinq points. Mais Blade, j'ai peur qu'on lui reparle et que ça monte, l'amitié. On s'en fout, on s'en fout, il faut qu'on le montre de toute façon, il faut qu'il fasse son pouvoir héroïque. Allez, on y va avec Blade. Ouais, on aura du saignement, on aura du tanking, du stun. On va prendre la tamée, on va virer le revigorant. La relique, on combat des vampires, je crois. Donc, non. Et un petit totem de fureur, aucun oublet de se lâche. Quoi d'autre ? Tonic revigorant de base. Sérum de surtention. Alors, Nanolame, c'est trop puissant pour l'utiliser ici avec Blade. Mais il faudra l'avoir quand on fera le combat contre d'autres, enfin, une mission principale. L'essence vanvirique, le vol de vie, c'est rigolo, mais en fait, ça serait surtout pour mettre sur le Hulk. C'est pas mal, l'essence vampirique sur le Hulk, comme ça, quand il tape, il se remet full vie et après, tu peux faire sa capa. Non, je crois qu'on va juste prendre un petit tonic revigorant. Hop. On a confiance, c'est des gros bons, on est en facile. On devrait rouler dessus, là. Hein ? Et on y va. Ouais, avec le Hulk, on devrait rouler dessus si on arrive à faire sa combo. Des fois, ça capote, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on pioche peut-être pas les cartes qu'il faut ou alors, les ennemis, ça charne un peu trop. Mais en facile, il n'y a pas moyen qu'on le rate. En fait, non, les fois, on rate avec le Hulk la combo, c'est parce qu'on ne pioche pas ses cartes, simplement. On joue avec les autres persos, c'est tout. Éliminer les ennemis pour mettre fin. Oui. Ah, il y a déjà deux trucs. Oui, c'est ça, c'est que si jamais on fait des actions, ça crée des monstres. Mais en gros, on peut éclater le bordel avant. On peut déjà tuer un truc, on peut déjà faire exploser ça. On aurait deux morts sur lui, ça là-bas, c'est un sbire. Vu qu'on ne peut pas l'atteindre, on va tuer lui. Je crois surtout qu'ils ont un gros complexe de deep. Ok, on peut fortifier Hunter. Il y a pas mal de gens qui le tapent. Par contre, si je commence à faire ça, il va y avoir du Blade qui va prendre des taquers. Blade, il peut peut-être pousser les deux là. C'est celui qui le cible. On n'avait pas besoin de faire exploser. Ok, donc il reste un sur Blade là-bas. Et c'est quoi ? C'est un sergent. Ok. Si on fait le rugissement de défi, on peut le prendre sur nous. Et on pioche deux cartes. Et tous ceux qui tapent sur lui, ah, ça fera que deux points de rage par contre. Ça c'est Hunter. Ça fera que deux points de rage. Ouais, allez. Et on a le contre. Alors du coup, on va faire exploser ça. Pas avec lui, mais avec... Hunter. Blade, Hunter, Hunter. Ok. Comme ça, on a tué un qui tapait sur Hulk. Il en reste un sur Hunter, un sur Hulk. Et les deux sont des sergents et on a les deux œufs. Ok. Et on a ça, deux sur Hunter. Alors, la frappe sauvage, est-ce qu'on peut en sécher un ? Ouais, on peut le couper en deux. On a un de résistance. On peut aussi tuer celui du Hulk. S'il prend un coup, il gagne en rage, mais il va perdre en points de vie. Non, ça ou pas le coup. On va laisser Hunter prendre des coups. La carte magnétique. Pour la caisse. Du coup, on n'a pas cassé les œufs pour une fois. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ils n'ont pas encore pondu de monstres. Ils vont peut-être les pondre là. Ouais, occupation, ok. Ok. Donc, un qui tape sur Blade, deux qui tapent sur Blade. Ah, c'est pas cool. C'est pas cool. On peut gagner un de résistance sur Pioche. Et on peut des Walker. Un. Deux. On ne peut pas atteindre quelqu'un d'autre. Trois. Quatre. Cinq. Et ça va en crée de l'autre côté. Tu as une force indispensable. Tous les gars, concernement. Ah bah non, c'est bon. Je peux ne pas l'activer. Ne pas faire la voracité parce que ça ne sert à rien de toute façon. Et on va prendre deux attaques sur Hunter. Une n'est pas passée. On a encore un push-push. Non, on n'a plus de push-push. On peut se mettre un push-push en défaussant une carte. On peut essayer, hein. Est-ce qu'on peut le tuer ? Oui. Non, on ne peut pas le tuer. Ce n'est pas un sbire, ça. C'est lui, le sbire. Ah. Ok, on a quatre déplacements, par contre. Donc, combo. Combo Blade. Blade, il va aller derrière. Hop. Salut. et là, il y a Hunter qui va le pousser devant. Non, le. On n'est pas le Hulk. Hunter. Ah, mais ce n'est pas un sbire non plus. Pas grave. Il s'est pris deux attaques. Je ne connaissais pas ce coup-là. Et blocage 125 après repioche. Hop. Et on a le Scrabouille, mais qui arrive un peu tard. Ah, dommage. Bon, on est bon. On est bon. Est-ce qu'on avait des objets qu'on aurait pu utiliser ? Eh bien, non. On s'en fout. On aurait pu tout tuer autour, mais il n'y a pas d'intérêt. Il y a tué à faire des dégâts, par contre. Donc, on a la soin et l'inspiration qui ont été impactés. on peut faire la fortif. Ça va, on fait un petit peu. On a plein de trucs explosifs, donc il y a moyen de faire des push-push, là. Hunter. On pousse dans le truc rouge. On ne peut pas. Ah, chiotte. Blade. On fait ça, là. Ça. Et on tue les deux. Ouais. En plus, ils visaient Blade, donc tout va bien. On peut faire un Scrabouille. Bah, pas sur celui qui tape sur Hunter. on peut faire le Veracité pour gagner un point de rage. Ça fait avancer le timer et on Scrabouille, lui. On ne le tuera pas. Là, on les tue. Là, on ne le tuerait pas. Ah, voilà, il tape sur Hulk, là. mais le Scrabouille, ça fait un point de rage aussi. Vous voyez, on n'a toujours pas pioché sa combo à Hulk. hein. Étourdissement. Voilà, il a un cube. Trois. Oh, il va prendre cher. Eh, il n'est pas mort. Il peut encore en invoquer un. Ok, alors là, on a un souci d'héroïsme. Du coup, le Patience. Vous voyez, le Patience, on est censé avoir la Patience. Et ce n'est pas le cas. Donc, on va mettre de la résiste. Parce qu'elle va prendre plus d'une attaque, là. Non, c'est Blade qui va les prendre. Et Hulk. Ok, on en a deux sur Hulk, deux sur Blade et une sur Hunter qui va riposter. On a Faucheur. Ouais, on peut sortir un gars. Autant sortir un gars qui le cible, mais j'aurais préféré repiocher. On va repiocher Bricebond. Rage permanente. Alors, il est à combien ? Il est à trois drages. Ce n'est pas beaucoup. Sinon, je la repioche et il gagne riposte. L'avantage, c'est que là, je gagnerais les points de vie. Et la rage. Repioche contre. On va attendre qu'il l'ait à fond. Ce n'est pas grave. Allez, on contre. Et coup de pied gamma. Ah, coup de pied gamma, c'est cool parce que on peut en pousser un vers un autre. Propulsion intense. Sinon, on ne pouvait pas tuer l'objet derrière. Ah non. On peut tuer un des gars de Blade. Je réfléchis parce que il vaut mieux faire ça sur un gars qui a plein de poids de vie plutôt. Parce qu'il y a vulnérabilité et faiblesse quand même. On peut tuer les deux qui tapent sur Hulk. En fait, s'il se fait taper, il gagne de la rage. Mais on ne veut pas qu'il soit se tapé trop fort. Une attaque, c'est bien. Et là, on a trois déplacements. On peut tuer celui-là. On ne peut pas tuer l'autre. Autant tuer celui qui est sur Blade. Ok. Ok. Quatre d'héroïsme. On peut faire des dégâts là-dessus. Il est trop lourd, il a cassé le rocher. On peut faire des dégâts là-dessus. Ok. On peut faire des dégâts là-dessus. Merde, on va réveiller le stun. Ah, le boulet. Ouais, je suis en boulet. Du coup, il va taper Hulk. On peut faire des dégâts là-dessus. La fête est finie. Comme ça, il n'y en aura qu'un qui popera. Et j'ai raté le kill. On ne peut pas faire des dégâts avec ça. Et avec ça, on n'a plus assez de façon. Ok. Ok, on ne va pas tuer. Par contre, il tourne nos cartes, mais on riposte. Euh, ben, on les tient. Ultime vision. Et là, qu'ils invoquent un mob ou qu'on tape sur l'œuf, c'est pareil. Il est dans les deux gamers. Alors, on peut faire faucheur là-dessus. Approchez un peu pour toi. Ces fanatiques se ressemblent tous. Vous avez la langue d'une... Un combo héroïque sur le machin là-bas. Euh, chaque sismique, folie, bon, ben, ouais, c'est réglé. On rentre à la maison. Euh, je n'ai pas vu ce qu'on avait à faire pour avoir les bonus, mais j'espère qu'on l'a fait. Logiquement, c'est pousser et tuer deux gars, donc ça devrait être bon. Bon, c'est simple, ces mobs-là. Franchement, les vampires, ils n'ont pas alourdi. C'est les boss qui sont plus sympas. Mais les mobs en eux-mêmes, une fois que tu as compris la mécanique, c'est plus aussi surprenant. Et tant qu'il n'y a pas la fille, la fille, la sorcière des vampires, ça va. Je ne parle pas de la boss, je parle des mobs niveau 3, on va dire. Alors, plan légendaire, 89, un plan commun, 28 crédits, bon, voilà. Les crédits, on en avait déjà. En gagner un petit peu de temps en temps, c'est pas mal. Donc là, on va faire la nuit, la journée, je pense, histoire d'avancer pour le suivant. On aura accès à la mission principale, donc éventuellement, si c'est intéressant, on la fait direct. Vu que c'est sorcière rouge. Pourquoi il charge autant ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors. Ok, deux points d'amitié avec Blade, donc un entraînement avec Blade suffit pour finir. Oula. Je ne sais pas de qui il parlait, mais ça doit être Wanda. Caretaker en plein milieu des gens, c'est vrai que ça a changé. Alors, point de rendez-vous, ben non, pas avec lui. Magic, elle est déjà amie. 4, il ne manque pas grand-chose. Ah ben voilà, Eddie Brock, c'est le seul qu'on a à la rue. Par contre, il ne faut pas se rater. Il ne faut pas se rater. Alors, on va regarder les cadeaux qu'on a. Les cadeaux qu'on a, est-ce qu'on a un truc sur Ghost Rider, Deadpool, Bonbon Répugnant, Carnet à dessin, ça pourrait marcher le Carnet à dessin. Poème russe, Madripour, non, Madripour, on va les garder pour les X-Men. Photographie avancée. La photo, c'est plus Spider-Man. Boîte à musique, bougie kérosène, The Amazing Spider-Man. Spider-Man doit sauver de chance des impistoyables survivalistes à col blanc de la Life Fondation. Mais ce n'est pas tout. L'identité du super-viel incapable de tromper l'essence d'araignée de Spider-Man est enfin révélée. Vous comprendrez quand vous le verrez. Ce ne serait pas... Ce ne serait pas lui, là ? Ce ne serait pas Venom ? Attends, montre-moi l'image du bordel. Il faudrait regarder sur... Mais ce n'est pas Venom qu'on voit là-bas ? Peut-être pas. On ne va pas prendre de risques. Non, je pense qu'on pourrait tenter la photographie. Ou alors, le bonbon est pigné. Si se trouve, Venom, il adore. Recueil de poèmes russes, je ne pense pas. Carnet à dessin, boîte à provision, New Mutant. Deadpool, tandis que la cabane a fait équipé avec ses propres. New Ghost Rider. Non, je ne pense pas. Voiture de sport, peut-être. Bougie ossement. Ah, bouchée de prestige. Ouais, mais bon, ça ne nous donnera jamais plus qu'un truc raté. En fait, un légendaire qui ne plaît pas à la personne ou qui plaît modérément à la personne, ça donne autant qu'un épique réussi, je crois. Ou alors, peut-être un épique... Je ne sais pas. Je crois que c'est ça, autant qu'un épique réussi. On peut tenter la photographie avancée parce que c'est quand même un journaliste, mais bon. Amazing Spider-Man. Ça se trouve, il le prendra super mal si on prend ça. Mais bon, après, Venom, il aime bien Spider-Man, en vrai. Il faut le savoir. C'est Eddie Brock qui n'aime pas Spider-Man. Donc ça se mélange dans leur tête, mais c'est par jalousie que la combinaison, elle garde l'image d'une araignée parce que c'est le premier avec qui c'est lié. Ok. Ouais, donc on va essayer, tant pis. On va essayer le truc à dessin, je pense. Bonne mine aujourd'hui. Alors, F. Méditer, se détendre au bord de la piscine ou regarder un film. ou regarder un film, je pense que c'est tranquille. La piscine, éventuellement. Il fait de la muscu et méditation, sûrement pas. Se détendre, peut-être pas, non ? On va regarder un film. Et là, je lui dis, rends le sac à main que tu as volé ou je te mange la rate. C'est une façon comme une autre de régler un problème. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je suis rentré le ventre vide. Ok. Alors, joli coup de bluff, difficile de se battre le ventre vide. Comme si tu savais où se trouvait la rate. Est-ce qu'au moins tu sais ce que c'est qu'une rate et où est-ce qu'elle se trouve ? Non, mais ça n'aurait pas été un problème. Mais comment tu peux être sûr d'avoir mangé le bon organe ? Parce que je suis minutieux. Il aurait tout mangé. Donc tu manges des rates ? Et tes cheveux ? Et tes cheveux ? Donc c'est toi qui as choisi cette coupe de cheveux. Qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux ? C'est un peu ringard quand même. J'aurais plutôt dit rétro. Ok. Alors la discussion, je ne sais pas. On va donner le carnet à dessin. Oh là là, ça va mal se passer je pense. On a en plus 5, il a aimé l'activité mais on n'a pas eu de bonus. 10 points, ce n'est pas beaucoup. 10 points. Ouais, ce n'est pas fou. Il faut qu'on trouve des trucs plus adaptés à lui. Bon, c'est dommage. C'est dommage mais bon, après 10 points, voilà, c'est mieux que rien mais bon. Ah, les jambes. Ah, les jambes, non. la seule chose qui me fait peur. Affronter Hulk. Nous avons juste besoin d'un meilleur équipement. Je n'ai pas peur de lui. Tu as déjà combattu Hulk par le passé ? On va être confiant. Très bien, mais elle ne sous-estime pas, oui. Ah, moins un an. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Comment elle... C'est... C'est... À... J'ai... Il... Donc se vanter pour lui remonter le moral, ce n'était pas bon. Moins un. Ah, mais Eddie... Je n'ai pas encore le... Venom, je ne connais pas bien. Les seuls épisodes de Venom que j'ai lus, c'est quand il y a Carnage qui apparaît. En fait, vous savez l'épisode où Carnage apparaît et il est sur une pile de voitures ou je ne sais plus quoi et il gueule et il gueule. Je suis Carnage et là, tu as Venom qui flippe. Et c'est là où tu te dis si Venom il flippe, c'est que ça ne doit pas être bon. Mais à part ça... Ah, plus un équilibre ténèbres. Ah oui. Il se passe des trucs dans cette piscine. Il ne gagne pas lumière de ce côté par contre. C'est bizarre. On va aller voir le camion là-bas. Ça, c'est Deadpool. Mostly fresh. Ok. Alors, les coffres. Personne ne s'est réveillé. Il n'y a rien eu. On n'a pas de artefacts. Eh ben go. On passe la nuit. Et dommage pour notre ami Brook. Tu vas bien, mon chien. Bon, 9 points on a gagné. Est-ce que ça a suffi pour qu'il passe à mi ou pas ? Parce qu'avec le moins 1, ça se trouve, on a saboté le truc. Mais il ne devait pas manquer de temps que ça quand même, si ? Ah ben apparemment, oui. Non, message privé. C'est bon, on est passé quand même le niveau 4. Ok. Ça serait un sacré périple. Ça doit coûter très cher, ne pars pas. Le cos... Bonne question. Tu ne te demandes jamais ce qu'était la vie de ton symbiote avant votre rencontre ? J'en ai pas besoin. Je vois parfois certains de ses souvenirs. Juste des bribes, mais ça m'en dit déjà pas mal. Il y en a un dans lequel je le vois se lier à un soldat Kree génétiquement modifié pendant un conflit intergalactique. Et un autre où il se tient assoiffé de sang devant les tombes glacées de ses ennemis. Vous partagez aussi des souvenirs de l'époque où il s'est lié à Spider-Man ? Oui, mais je préfère ne pas y penser. Pourquoi ? Tu ne le connais pas aussi bien que moi. Pourquoi cette haine à son égard ? C'est une longue histoire. Ça ne me fait pas peur. Présentez. J'adore les histoires. Je ne m'endors jamais. Peut-être, mais... tu sais bien que je ne te lâcherai pas avant d'avouer. D'accord. Tu te souviens quand je disais avoir perdu mon job de journaliste à cause d'un mauvais reportage ? C'était un peu de sa faute. Spider-Man t'a fait virer ? Non, il a attrapé le vrai méchant, comme d'habitude. C'est ce qui a révélé les failles de mon enquête. C'est par un autre ça. T'aurais préféré qu'il ne le capture pas ? Bien sûr que non. Je ne voulais pas que le tueur continue de sévir. Mais je n'avais pas non plus envie d'être traîné dans la boue. Écoute, le symbiote se nourrit de mes hormones. Si lui et son hôte ne sont pas complètement en phase, il peut le sucer jusqu'à l'os. Tu veux dire que c'est votre haine envers Spider-Man qui vous a aidé à vous lier ? En quelque sorte. Donc tu lui dois la vie ? Absolument pas. Mais vous vous entendez bien maintenant, non ? Ouais. Si tu fais référence au fait qu'on ait décidé de laisser son pancréas tranquille. C'est un vrai signe d'amitié. Ouais. Ah bon ? Mais c'est son pancréas tranquille. C'est un vrai signe d'amitié. Elle est louche Hunter aussi les fois. Alors nous sommes Venom 2. Les cartes d'attaque ont 25% de chance de ne pas consommer de veracité. Et la première ne consomme pas de veracité. Ok. Ouais, bon. Avoir un super pouvoir qui fait que t'annules les malus que t'as. C'est pas ce que j'appelle un truc marrant pour un joueur. Donc oui, je comprends pour Venom mais quand même. C'est un peu naze. Alors 16 crédits de la part du chien. C'est bien. Il a volé les portefeuilles comme on lui a appris. Il a ramené les crédits de... Comment ça s'appelle ? D'Iron Man. D'ailleurs, Iron Man, ça fait un moment qu'on l'a pas emmené. Ok. Alors là, sorcière rouge. J'ai horreur qu'on ne m'écoute pas. J'imagine que vous parlez de Nick Fury. Je... Ouais, on va skip. Vous avez toujours de bonnes idées. Merci. Alors lui, on pourrait monter son amitié sans jamais l'emmener nulle part. Il suffit de lui parler et aller dans son sens. Plutôt simple, Tony Stark. En même temps, c'est un vrai gentil. Techniquement, il est un peu... Il a un sale caractère mais à côté de ça, c'est pas un méchant, c'est sûr. À part quand il était alcoolique. D'ailleurs, c'est hyper sombre l'histoire d'Iron Man. C'est pas comme dans les films. Normalement, il perce... Au moment où il y a War Machine, c'est fini. Tony Stark, il est fini. Il est alcoolique, il sombre et plus jamais il porte une armure. Ça, ils l'ont repêché, je crois. Alors, courage contre puissance. Chaque mission avec du blocage à 50, on voit, mon dos. 90 contre 0. 70 contre 0. Évidemment, c'est fort, mais 20... Ah, ça ne dépasse pas 100. Ça ne dépasse pas 100. Du coup, là, il y a 30 points de trop. Évidemment, sur les autres, c'est cool d'avoir du blocage. Mais autant le mettre... Ah, la puissance. Porter des capacités de zone, ben... Est-ce qu'il en a besoin, Hulk ? Pas tellement. De l'armure sur l'Iron Man, ça peut être cool, parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Je ne mets pas sur les DPS, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne les mets pas. Dès qu'il y en a un qui n'est pas totalement tank, mais qui est... ou qui a un facteur de régénérant, je ne sais pas... Voilà, le facteur régénérant, par contre, on a envie. Alors, attendez. C'est parfait. On arrive à 100 avec Logan. Oui, c'est juste parfait sur Logan. En plus, il n'avait pas de points à perdre. La possibilité de résister aux statuts négatifs. Bon, ben là, c'est nous. Ah ben non. On a déjà 96. Ok. Résister aux statuts négatifs, ça serait bien sur un truc, mais augmente la portée des capacités de zone, encore une fois. donc on veut le mettre sur quelqu'un qui prendrait des statuts négatifs. Ah non. La sorcière, elle a trop de puissance pour qu'on puisse lui mettre. Magic aussi. Lui, il en a un peu. Ah, sur le Iron Man, on aura un beau. Sur Deadpool, ça serait pas mal. Ben oui, les statuts négatifs sur un espèce de tank. sur elle, c'est pas mal. Ben, sur Captain, évidemment, mais pas plus 30 parce qu'il a déjà 20. Ouais, on va le mettre sur Deadpool. C'est bien bizarre qu'il n'en ait pas. Du coup, la volonté de 10, on va la mettre à merde, contre Ténacité. Restore des points de vie à chaque tour. Ah, c'était pour lui pourtant. Ah, 10 pour enlever 5 points seulement. Sinon, on le met à quelqu'un. comme Hulk qui ne perdrait rien et qui serait très bien. Puissance 15 contre Blocage. Ouais, bon, c'est magic. Elle a 85, ça l'a fait passer à 100. Voilà, elle est à fond. On n'en parle plus. Les sous, on est bon. Le Courage. Blocage contre Régénération. On n'a pas de Régène. On a de la Régène. Alors, Blocage contre Régène. Non, il a de la Régène. Nous, alors, pourquoi pas ? Parce qu'on gagnerait 5 points dans l'absolu. Sinon, sinon, oh, putain, qui c'est qui a besoin de Régène ? Tant, courage. Ah non, c'est commencé avec du blocage. Là, on gagnerait 10 et on ne perdrait rien. Mais on perd 5 points quand même dans l'histoire. de voir. Sinon, on le met sur Blade. Un peu de blocage en début de mission. Allez. C'est moche, mais... Et la Force. Distance de propulsion contre chance de critique. Les chances de critique, c'est moins grave que le reste. Distance de propulsion, ça peut être bien sur le Iron Man. Ça peut être bien sur qui ? Sur Venom ? Non. C'est qui qui propulse ? La sorcière rouge propulse. Alors, les chances de critique sont vachement réduites sur la sorcière. À un moment, il faudra lui remettre. Mais je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Malgré tout. Ok, on a tout mangé cette fois, sans problème. Tous les bonus. Analyse de noyau. Alors, légendaire. Allez, donne-moi une carte légendaire. On n'en a jamais eu. Je ne suis même pas sûr que ce soit possible. Rache permanente, faucheur étoile du matin, daywalker, coup puissant. Alors, ça c'est cool. Parce qu'on a rage permanente qui fait piocher la dernière capacité jouée. Ouais. On veut le faucheur, ça c'est sûr. Le daywalker, c'est cool. Mais la rage permanente, dernière capacité jouée. Je crois que c'est mieux que ce qu'on a, en vrai. Mais on pourrait refaire un autre daywalker. Je ne sais même pas si on fera mieux que les daywalkers qu'on a. Coup puissant. Non. Ouais, on va prendre la rage. Attendez, je vais quand même relancer l'étoile du matin. Ah, une folie. Non, on l'a fait. On l'a fait à la main. Mais le faucheur, c'est cool. Parce que c'est ce qu'on va mettre. Du coup, création de capacité. Blade. Eh bien, on n'a pas de plan Mbic. Ah, merde. Ok. On va regarder ce qu'il a, le Hulk. Alors, le Hulk, normalement, il a une repioche sur une dérage. Déplacement pendant ce tour. Contre, après repioche. Donc, contre, après repioche, c'est pas mal. Et l'autre, c'est plus un déplacement pendant ce tour. Ouais, on va virer ça. On va virer le plus un déplacement et on va mettre... Oh là ! Alors, attendez. Dernière capacité d'attaque jouée. Confirmer. Il nous en restera même une si on veut tripoter. Alors, on va détruire le plus un déplacement. à la con. Et récupérer les points. On garde l'autre. Parce qu'on sait jamais si on peut tomber sur mieux. Alors, des fois, on se dit qu'il n'y aura pas mieux. Mais, on peut être surpris. Vraiment. Ouais. Alors, le duel quotidien. XP d'amitié, clé arcanique. Donc, ça ne donne pas de bonus. On peut le faire avec quelqu'un qui a déjà un bonus. mais sur qui on voudrait monter l'amitié. Eh ben, on avait dit que c'était Blade. Dégâts critiques. Dégâts critiques, hein. Donc, ça augmente les dégâts de ses cartes critiques. Ouais, il a gavé. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Ça aurait été encore mieux s'il avait eu le bonus parce qu'il en a besoin. Mais bon, c'est déjà pas mal. Et la clé arcanique, ça va nous donner des boosts à enter. Il est à 95 en dégâts critiques. Nom de Zeus. Ah oui, on l'a bien augmenté le vilain. Mais je ne crois pas qu'il y ait de limites sur le dégâts critique, par contre. Allons-y. Possible que ça dépasse 100. Alors, l'arrache permanente. Oui, on veut l'améliorer, bien sûr. Ouais, ça c'est propre. Qu'est-ce qu'on veut modifier ? L'étorbe esprit. Alors, ah, il y en a un à 10. Piocher une carte. Allez, soyons fous. Pioche une carte du héros. Pioche une carte. Piocher la dernière attaque. Ah ! La dernière attaque, ça fait un peu comme l'autre. Piocher une carte du héros, ben, ce n'est pas forcément génial. Mais vu qu'on bannit la carte, ben, on est sûr de ne pas repiocher ça. Et de piocher une carte Hunter. Les cartes Hunter étant probablement toujours nécessaires, vu que Hunter est toujours dans l'option. Mais on va dire... J'aime bien la dernière attaque parce qu'on récupère une carte. Vous voyez qu'il n'est plus dans le deck, en gros, entre guillemets. Mais on sait laquelle. Attendez, ça sonne. Je vais aller voir. Ok. Désolé pour ça. Ouais, c'est sans doute pas une décision facile. Alors, ouais, on va prendre la dernière attaque. Comme ça, on choisit. Je me sens plus vigoureuse. Est-ce que c'est mieux que ce qu'on a ? Alors, ça, par contre, je ne sais pas. Ouais, on verra. Dans tous les cas... Ah, mais on a modifié celle qu'on avait. Oui, donc elle est équipée. Fais ce que tu veux. Sinon, on a toujours l'autre qui donne 4 points d'héroïsme au pire, si on veut mettre l'autre. Mais, j'aime bien l'idée de piocher les cartes qu'on veut cibler. Au combat, on ne se rend pas compte de l'efficacité de ces petits détails, mais mine de rien, si tu as une carte rapide, tu joues le truc, tu récupères une carte rapide, c'est comme si tu as récupéré deux actions, enfin une action gratuite en plus. et peut-être de la pioche sur élimination, peut-être d'autres trucs. Donc, ça peut être très très fort. Bon, par contre, on a siphonné Mobius, là. On a tout pris, on avait les sous. Oh, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Bonjour. L'interaction shield. Qui veut de l'essence d'attaque contre 50 crédits ? Ben oui, tiens, prends. Du coup, est-ce qu'on claque un peu ? Noé au gamma rare. Non, je ne pense pas. Là, c'est fini. En fait, c'est très rare maintenant les trucs. À imite les épiques, vous voyez, qu'on n'utilisait pas avant ou qu'on s'en fichait. Ben maintenant, ça peut être intéressant de les prendre juste pour avoir des étoiles. Juste regarder les étoiles pour voir si jamais il y en a une qui pourrait nous plaire contre ce qu'on a déjà. Mais pas au prix de 100 crédits parce que 100 crédits, c'est trop. S'ils vendaient les noyaux à 50 crédits, je les achèterais, je pense. Mais là, non, ça ne vaut pas le coup. On va stopper là, je pense qu'on est prêt. attendez, on vérifie vite fait la carte par exemple. Ouais, on a un coffre bleu qui est réapparu au talus du rêveur. Allons chercher ça. Allez, un bonus, un bonus qui tâche l'écran. Totem de fureur. Bon, on ne l'utilise pas assez aussi. Alors oui, il y a aussi un autre moyen d'épurer votre deck. C'est de vous dire je vais prendre telle carte systématiquement dans mon deck. Une carte facile à crafter mais qui est vachement cool comme le totem de fureur. Tu prends le totem de fureur, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que tu ignores absolument tout, absolument tout les problèmes de pioche. Pourquoi ? Parce que tu vas tellement piocher de cartes en un tour que finalement tu vas te préparer une main pour le tour d'après quasiment. Et le tour d'après tu vas faire la même chose, tu vas utiliser les cartes que tu veux mais il va t'en rester et tu vas en piocher des nouvelles et tout ça, tout ça. Donc au final et ça entre ça et les repioches bien sûr. Donc au final en ayant un totem de fureur qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu peux potentiellement en avoir toujours un sur les trois items ce qui n'est pas catastrophique une carte enfin un item et te dire bah tiens toutes mes cartes j'enlève tout ce qui est pas repioche mais j'enlève tout ce qui est pioche et je mets je mets de l'héroïsme en plus je mets des faiblesses des vulnérabilités des saignements vous voyez ? Et là ça devient hyper hostile. Le problème c'est que si le combat dure et qu'au bout d'un moment tu t'essouffles bah là tu t'essouffles vraiment parce que tu n'auras pas de pioche ton moteur de pioche sera cassé etc. Si tu as un mort si tu as un gars qui tombe tu as des cartes qui ne servent à rien du coup il te faut de la pioche pour pouvoir cycler ton deck ou de la repioche et si tu n'as pas ça là ça pourrait commencer à poser problème oui en effet On va aller prendre le coffre légendaire spécial avec notre clé arcanique vu qu'on n'a pas eu le bonus Ouais je ne sais même pas si on a besoin de ces fleurs mais bon Les licorices on les utilise que dans une recette et on en a plein Par contre ce qui est cool c'est que le coffre spécial il est là et on n'est pas du bon côté Il était derrière nous j'hallucine Alors le coffre spécial qui est là pourtant on est de jour là non ? Il est toujours là maintenant Allez c'est parti Un plan épique Eh ben c'est pas si mal Vous voyez ce genre de cadeau qu'on qu'on n'utiliserait pas avant Euh ben là c'est pas si mal Il nous reste des clés ? Attendez Non il nous en avait donné qu'une Euh Ok Ouais pourquoi c'est pas si mal ? Bah parce que on sait que ça va être une carte modifiée Là on prend n'importe quel héros comme là On a faucheur On a besoin d'un plan épique pour faire la deuxième carte faucheur et on vire à l'implacable Et on met le faucheur à la place Voilà Et là on est bon hein Faucheur faucheur Frappe éclair C'est con pour le résistance Là c'est juste de de la rage en plus Enfin du truc Euh Là aussi tu me diras Si on met sur ce faucheur Ah j'adorerais rapide Rapide ça serait incroyable Comme ça ça ferait une carte comme une frappe éclair mais pour le faucheur Et comme ça on pourrait cycler notre deck quand même Quand on n'a pas besoin Blocage Résistance après repioche Euh Là on n'a pas eu le guérison après repioche Là c'est saignement Et là c'est x5 Résistance Blocage On n'a pas le guérison avec lui hein Et on peut pas le mettre sur les frappes hein Ouais L'implacable C'est sûr qu'on le jette de toute façon Ok Et donc là On va dire Qu'avec le voracité Eh ben On est On a fini Euh Le seul inconvénient C'est que On va avoir son pouvoir héroïque Et son pouvoir héroïque Je sais pas où je vais le foutre Par contre Il a réussi à passer là Oui il est passé à mi C'est bon Donc euh Dès la prochaine journée On aura le pouvoir héroïque Et le challenge D'ailleurs Captain Il nous a pas On devait pas avoir un truc avec Captain Non c'était pas Captain C'était qui qu'on a passé en amitié Euh Je sais plus qui on a passé Mais on devait en avoir passé un autre Mortifère On va faire le petit coin Rien dans le petit coin Ok Euh Pas d'autre cove du coup On rentre Et Ouais c'est bien ce que je pensais On est de jour Et on fera Bah la mission la prochaine fois Je vais quand même aller regarder les missions Mille fait Et puis les rush shuffle Transi Alors Légendaire Crédit légendaire Sorcière du mont Wundagore Bon bah ça c'est simple Euh Noyau gamma Artefact Plan légendaire Difficile à éliminer Les agents d'hydrat transformés Ah Alors quelle est la différence Avec tuer tous les vampires C'est qu'il y a vraiment Des agents d'hydrat avec Donc c'est là où on rencontrerait Les filles qui créent Les Les oeufs Ok Capturer l'agent d'hydrat Avec noyau gamma Et plan légendaire Mais en normal Donc un peu moins casse gueule Que Que là Mais là on risque de blesser la sorcière Alors qu'on en a besoin Pour le mont Wundagore Euh Mais J'aime bien l'idée De faire les plans légendaires Malgré tout Parce qu'on en a absolument besoin Euh On pourra toujours le faire après Tu me diras La mission devrait toujours être là Éliminer les ennemis On s'en fout Là on a quoi Euh Crédit épique Noyau gamma Bah la mission principale le donne On va remplir la jauge Pour les crédits Éliminer pour 3 Pour des éclats On s'en fout Ok Non non On va bien faire Euh La mission principale Je pense En transit Et on fera ça A notre prochaine fois Merci d'avoir suivi Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada